Hey guys, ça va récupérer la forme ? Premier jour de confinement, il m'a beaucoup demandé de remettre le bob cochonou avec les lunettes je danse le mien donc voilà Bon allez, boîte aux questions number 3 number 3, number 3, number 3 donc si vous ne connaissez pas un petit peu la boîte aux questions donc tu vas dans la communauté donc tu as la boîte aux questions, tu me poses des questions et je te réponds en vidéo donc c'est une vidéo qui va à peu près durer à peu près 30 minutos ok l'ami, donc voilà, 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 voilà donc je tiens à dire, donc pendant le confinement acte 2 je vais sûrement faire des meet-up sur Zuit, etc, etc donc pour ceux qui veulent suivre les meet-up, pensez à vous abonner sur mon Strava donc soit le Strava cycle passion, tu les cherches, tu verras ma ganache donc voilà, donc après sur la page de Facebook je mettrai quand et je ferai un meet-up et tu me dis je veux participer et je t'inscrirai ok, et je vous mettrai en même temps le lien pour Discord donc pour pouvoir parler, pouvoir parler entre nous allez amis, on ne va pas perdre de temps, on va commencer d'emblée avec Manuel D'ailleurs salut Bruno, à quand des nouvelles vidéos sur HOMETRAINEUR qui sont vraiment, pour moi, un super entraînement à faire l'hiver merci pour toutes ces vidéos que tu fais et que le cul te pelle et bien écoute, ça va arriver mon ami, ça va arriver bonjour Bruno, je viens de me commander une paire de roues basaltes, de basaltes tools, montage artisanal que puis-je mettre comme pneu pour optimiser mon rendement ? merci Bruno, alors le pneu tu en as deux, tu as soit le Continental GP5000 à 25 mm bien sûr ou le Pirelli P0 alors Pirelli P0, l'avantage c'est qu'il est un peu plus facile à monter que le Conti après niveau perf, rendement etc bah c'est le coup si tout ça, on ne va pas chercher la bête c'est pratiquement pareil donc voilà donc pour moi, pour la facilité de montage et tout, c'est vrai que le P0 est mieux alors certes le budget c'est cher quand même, c'est les pneus qui sont quand même assez chers par rapport à un peu de bagnole par exemple tu comptes 30-35€ le pneu mais bon voilà, la qualité se paye voilà, tu vois, donc tu montes un petit peu ces deux marques et tu verras enchanté ravi allez Philippe, sautons salut Bruno, et ma question est simple Fullchrome ou basaltes ? pour un prix d'environ 1200€ et merci et que le cul te pelle alors basaltes alors Fullchrome c'est très bien ça je ne veux pas le nier je ne dénigre absolument pas Fullchrome voilà, Fullchrome donc Campagnolo c'est pareil c'est du, entre guillemets, c'est du commercial d'accord ? c'est des roues voilà, qui vont bien aller à la plupart d'entre nous mais si tu veux un truc un petit peu plus pointu avec un petit peu plus de rigité latérale vraiment tu cherches le petit truc en plus, tu vois c'est vrai que vraiment, là tu vois vraiment la différence entre les Fullchrome et les basaltes je peux te dire j'ai des Bora vous savez tous, sur l'origine j'ai les Bora One donc qui est très très donc je ne campe pas, Campagnolo qui est très très loin d'être de la merde d'accord ? c'est quand même une paire de roues entre 1600 et 1800€ la paire donc les Bora One et vraiment, quand je roule avec les basaltes que je n'ai plus là actuellement tu vois vraiment, tu vois vraiment la différence quand tu fais quand tu veux relancer quand tu veux rattaquer bah c'est du on off quoi tu fais oh putain les roues c'est énormissime sur un vélo c'est énormissime donc voilà donc c'est pas que je veux faire de la pub pour Basalt Wheels d'accord ? parce que moi bon pas que je travaille avec eux mais bon voilà moi j'ai beaucoup plus à faire avec eux qu'ils sont tous les deux donc Benjamin et Fabien ils sont deux c'est vraiment deux personnes extraordinaires Benjamin donc s'occupe plus de la partie montage et Fabien plutôt partie commerciale tu vois bon chacun son job mais c'est vrai qu'après au niveau bon montage bien sûr Benjamin il est point 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 après tu as d'autres artisans tu as Kadam je ne vais pas les citer tu en as plein d'autres moi je ne connais que Basalt je connais certains les autres voilà tu dois faire un très bon travail aussi je ne veux pas migrer l'un et l'autre mais voilà moi Basalt vous savez que moi je viens du monde du modélisme donc vraiment c'est très pointu très technique très on n'a pas le droit à l'erreur parce que quand tu fais les compétitions tu n'as pas le droit à l'erreur voilà c'est vrai que Benjamin monte ça à la perfection à la perfection les roues sont équilibrées donc voilà quoi tu ajoutes tout ça à la fin tu as une roue exceptionnelle en plus à ton goût à tes autocollants à toi voilà tout 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 et donc mois de décembre ils vont avoir leur configurateur qui va être poussé donc tu pourras choisir ta roue ta trame de carbone tes rayons tes rayons de couleur tout 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 vraiment et ça va être le top ça c'est et je pense et je pense me faire péter une paire d'eau voilà tu vois de chez eux allez Bastien Guillaumont salut Bruno je viens d'acquérir un capteur de puissance qu'est-ce que tu conseilles de faire en premier FTP PMA autre et à quelle rime on doit refaire ces tests merci pour ta réponse et quel cul te pelle alors capteur de puissance bon on est au moins on va dire octobre fin octobre aujourd'hui faire un test d'FTP PMA ou quoi t'emmerdes pas l'ami tu montes ton capteur j'ai une connerie je vais te dire tu vas rouler on peut plus rouler qu'on qu'on la boutade dit bon si t'es un homme traîneur et ben si t'es un homme traîneur tu mets ton capteur dessus et ben à la rigueur tu fais un petit test un petit test FTP pourquoi pas tu vois mais là en ce moment ne te fixe pas sur ça tu as un capteur de puissance qui est très bien et tu vas pouvoir te jauger voir vraiment tes progressions quand tu vas pouvoir rerouler sur la route parce que un test FTP ou PMA sur un homme traîneur ça n'a rien à voir sur la route d'accord c'est pas pareil donc voilà et à quel rythme tu peux faire un truc comme ça aller tous les faire un petit test tous les deux mois tu vois vraiment pour voir ta progression tous les mois bon tous les mois tu vois une petite progression mais deux mois tu vois donc tous les deux mois que l'ami Mickael Wassley salut Bruno je voudrais savoir quelle est la bonne cassette pour aller sur du plat et du vallonais je suis en Alsace et aussi j'ai souvent des douleurs derrière la nuque au bout de 50 bornes merci que le cul te pelle sur du plat ou du vallonais après je ne sais pas ton pédalier donc allez je pense que si tu as du 36-52 devant la cassette de 11 et 28 ça passe tranquille tu montes aux arbres voilà et les douleurs et les douleurs derrière la nuque donc tu es tu es rigide comme un comme un Playmobil comme j'ai dit soit tu as ton poste de pilotage c'est-à-dire qui est trop bas tu vois tout ton ton centre ta potence qui est un peu trop basse tu vois donc il faudrait que tu rajoutes une petite entretoise sous la potence pour pouvoir te permettre de relever un peu ton poste de pilotage soit ta longueur de potence qui est trop longue c'est son parenthèse d'accord ou faire attention il y en a qui aiment avoir parce que ça a de la gueule une hauteur de selle une belle hauteur de selle tu vois mais voilà pour avoir le look sauf que tu es trop haut déjà donc si tu es trop haut automatiquement il faut que tu relèves plus la nuque pour voir la route donc vérifier aussi ta hauteur de selle voilà ok l'ami allez on continue oulala Thomas Kieffer bonjour ou non mon ami ah ah non pardon bonjour ou non mon ami c'est pas pareil on est pas amis on est plus ensemble oui une nana de petit gabarit roule sur un giant lave les modèles pour femmes je connais elle est équipée de roues giant à disques d'entrée de gamme je lui conseille d'acheter des roues alu son budget 500 balles donc moyen de gamme elle existe entre du full chrome racing 3 de la r3 et les dt suisse pr1600 ou er1600 que lui conseillerais-tu donc ce sont des roues alu donc mon ami à la rigueur il peut aller voir sur le côté de l'occasion parce que le côté de l'occasion pour 500 balles tu peux avoir des full chrome r1 dont le haut de gamme de chez full chrome en occasion alu ça ne s'use pas voilà tu vois je parle comme ça je te dis ça donc voir l'occasion si vraiment elle veut du neuf si vraiment elle veut du neuf si vraiment elle veut du neuf moi je dirais full chrome tu sais très bien que je suis full chrome les dt c'est loin d'être la merde aussi mais voilà parce que moi je suis plus affinité avec le chrome full chrome après ça dépend le design les couleurs et tout donc c'est niveau budget donc c'est à peu près du kiff kiff donc pour moi full chrome et par ailleurs peux tu me dire de quoi vient le bruit parfois assourdissant de certaines roues libres est-ce dû au fait que les roues carbone sont creuses non ça n'a rien à voir le bruit de tic 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 sinon il y en a qui sont plus fortes que d'autres existe-t-il un moyen avant d'acheter une roue de connaître l'intensité de bruit générée par la roue libre merci à toi et que le cul te perd dans les roues libres tu vois des petits clapets tu vois tu en as 3 ou 4 ou même 5 par selon les marques peut-être en 3 ou 4 et c'est ces petits clapets comme ça va vite donc tac 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 ça fait le bruit d'accord soit tu peux le remédier après il faut s'y connaître il faut démonter la roue libre et mettre un petit peu de graisse pour éviter ce bruit là moi par contre je le laisse j'aime bien déjà ça me dérange pas pourquoi parce que c'est un niveau de sécurité parce que quand tu doubles quelqu'un quand tu y a quelqu'un qui traverse qui te voit pas hop tu arrête de pédaler et il y avait le bruit de la roue libre les gens tac ils relèvent la tête parce que ça fait du bruit il y a quelque chose qui les interpelle tu vois donc c'est pour ça c'est une habitude moi la roue libre bruyante entre guillemets je préfère moi sur les basales j'avais une roue libre bruyante sur les sur les borawans j'ai des roues libres complètement sourdes je vois la différence c'est direct les gens quand ils traversaient les vieux tu sais ils entendent pas grand chose tu sais puis tournent pas la tête c'est pareil la rigidité du pli mobile tu sais tournent tout le corps mais comme ils peuvent pas avec l'arthrose et qu'ils ont ils traversent et c'est que tu mets un petit coup de roue libre entre guillemets t'arrête de pédaler ils entendent ce bruit là tac voilà après il faut qu'ils aient le sonotone et tout ce que tu veux pour qu'ils entendent ça mais moi je préfère voilà une roue libre bruyante c'est juste par par sécurité voilà même quand tu es en peloton ou quoi voilà quand tu es là où le mec qui veut tu vois que le mec il veut un petit peu se déplacer hop tu t'arrête de pédaler un petit coup de roue libre et c'est que tu es à gauche ou que tu es à droite ici qu'il y a quelqu'un derrière donc le mec il fait gaffe juste un aspect sécurité sinon si tu n'aimes pas un petit coup de graisse mais ça après tu vois l'avantage c'est que tu peux demander à un monteur voilà artisanaux tu vois tu dis voilà moi j'aime pas avoir une roue libre bruyante tu dis pas de souci tac tac tu mets un petit peu un petit coup de graisse et terminé t'as pas de roue libre bruyante quoi allez jean marc fournier bonjour bruno as-tu des nouvelles de florian et de pupiou ben non écoute j'ai pas donc toujours non je vais pas ils sont peut-être divorcés qui sait jacobolo salut je viens de découvrir ta chaîne pourrais tu me dire entre deux vélos canyon endurance et un équipé shimano 105 et à disque d'accord et l'autre ultégra à patins à prix identique lequel me conviendrait sachant que je fais beaucoup de vtt et je souhaite faire un peu de route pour des sorties sur la journée de mes belles seven et monter le ventou bon du coup si tu es habitué du vtt et ben je te dis disque mon ami voilà c'est le même prix je te dis je te dis le disque voilà tout simplement c'est comme mais c'est comme ça mais le patin fera très bien aussi denis valeille salet bruno niveau boisson est-ce que on peut mélanger la boisson isotonique isopus de décates avec des pastilles d'électrolytes de décates aussi ou faire un bidon de chaque tu peux mélanger deux je fais ça je mélange les deux je mets un coup d'étude et une petite pastille dedans par contre ne pas à deux bidons ne pas mettre deux pastilles sur chaque bidon c'est le premier d'électrolytes c'est du sel en fait et si tu bois deux bidons d'électrolytes mais t'as soif parce que ta sel c'est comme quand tu viens de finir la saucisse tu sais toute la journée tu es en train de boire donc vraiment mettre un bidon avec passer électrolytes tu vois tu tombes le bidon tu finis l'autre et puis pas tout faire ne pas mettre deux bidons tiens c'est trop c'est beaucoup trop dans le cas où il faut faire un bidon de chaque ou commencer par boire lequel donc voilà je t'ai répondu et on boit l'un puis l'autre en alternance des deux merci pour ta réponse que le cul te pelle oui oui tu peux boire l'un des deux donc tu peux boire l'un ou tu peux boire un qui avait électrolytes et l'autre sans électrolytes tu fais un coup l'un coup l'autre un coup l'un coup l'autre voilà thomas campara peter seconde peter seconde pour toi ton cycliste préféré non tim tikka salut bruno j'ai réalisé une sortie de 130 km à 30,1 km de moyenne j'ai 16 ans est ce que c'est bien merci que le cul te pelle tu m'as pas dit le d plus mon ami parce que tu fais 130 bornes à 30 km de moyenne c'est très bien mais si tu as 100 mètres de plus c'est pas c'est pas bon mais bon 16 ans ça va d'accord ça va allez dès 74 salut bruno je suis tes conseils toujours pertinent depuis deux ans et au final peux tu nous faire un comparatif entre les roues fulcrum racine quattro borawan basalt c38 s'il te plaît j'ai les racines quattro avec gp 5000 en 23 qui sont vraiment top la hauteur de 40 sur le plat est sympa mais je pense que je peux améliorer pour les montées roues à boyaux entre ça c'est une question ou à boyaux quelles sont les différences concrètement et que conseilles tu pour un cycliste de savoie ou un pauvre fromage là bas comme moi qui sur une sortie de sans bornes peut faire à 50 km de plat à faune en faune de vallée 26 km heure 25 km de montée de colle et 25 km d'essence merci à toi merci à toi il me fait donc tu veux le rapport entre les fulcrum les quattro borawan et basalt donc tu as eu un petit peu l'aperçu dont j'ai répondu vraiment là juste il ya deux minutes pour moi ce sont des races les fulcrum boran les campas sont des très bonnes roues je le dis je veux pas le nier ceux qui ont peur de faire des montages artisanaux il n'y a pas voilà ça c'est chacun ses soins mais c'est vrai que j'avoue tu vois quand même une différence voilà avec basaltes mais moi je vois les basaltes après d'autres qui voient la différence avec macadam ce que tu veux mais le montage vraiment fait par un artisan si ça n'a rien à voir tu peux tu te fais monter les roues tu peux plus revenir en arrière tu pourras plus acheter des roues dans un magasin c'est con à dire déjà au niveau de la tension des rayons tu comprends basal je sais que derrière dans les rayons à 120 kg garçon 120 kg tu vois tu prends les roues du commerce pas tendu à 120 tu vois ça ça c'est sûr donc déjà niveau relance niveau accélération quand tu te mets en danseuse tu sens vraiment que derrière c'est vissé quoi c'est vissé tout de quoi après au début tu sens que c'est raide derrière quand même tu as peu mal au gibault là mais quand vraiment sur deux trois sorties que tu as pris vraiment le rythme c'est impressionnant après tu peux les prendre donc des roues au montage la carte tu peux les prendre des ligatures y ligatures y ligatures et ou non donc les dernières roues que j'ai eu les vertes elles étaient non non ligatures et justement benjam elle a dit bon je te ligature pas parce que les premières les premières ligatures et c'est c'est une poutre le truc tu vois c'est ouf c'est vraiment donc si vous êtes si tu es jeune je connais pas ton âge et tout ligature et il n'y a pas de souci tu pourrais tirer et quand tu commences un petit peu rentrer un petit peu dans l'âge c'est vrai que non ligature et ça ça va un petit peu mieux tu vois donc pour moi je vous dis basalt il fait de la de la concurrence déloyale en fait ok donc voilà les amis c'est je vous dis quand vous avez goûté à du montage voilà c'est main tu peux revenir en arrière c'est pas possible michael epi bonjour j'ai fait cinq mille kilomètres cette année sur un vieux vtt je pense sur tes conseils passer au au caille automatique au caille automatique corps au caille pour un débutant du conseiller de le système spd de vtt ou directement les cales de route merci d'avoir remis en route la boîte question ben non mon garçon les cales pour la route parce que tu as une surface d'appui qui est plus importante que le vtt comme vtt la surface a fait ça quoi tu vois et sur la route il n'y a pas photo quand tu appuies est ce que tu veux voir les différences tu vois la différence ouais je te montre dans 20 secondes là je vais te chercher la différence entre dans les cales de route et les cales de vtt je vous jure les gars je refais les cours je marche je suis alors j'arrive à lui j'habite à mon jardin il fait un hectare et demi tu comprends donc aïe 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 aus alors mon ami voilà donc vtt route je préfère prendre une tarte avec celle là qu'avec cela mois tu donc c'était mes chaussures de vtt c'était les dragon 3 très bonne chaussures aussi très très bonne va pas dire que je suis pas si dit quand même voilà mon ami à le continu christophe friolo c'est le bono avec du recul maintenant tu es plutôt disque ou patin je vois beaucoup de mes collègues qui sont à disque et qui regrettent d'avoir franchi le pas car trop lourd et le frottement sont les principaux défauts merci d'avancé écoute moi c'est un sujet qui est quand même assez assez complicate moi je dis le disque c'est sûr ça freine plus fort que le patin mais sur du peu mouillé ok le frein à disque freine plus fort sauf que c'est plus casse c'est plus casse gueule en fait quand j'ai essayé le bertin donc frein à disque j'avais des freins donc des disques de 140 devant 140 derrière sur l'origine je suis à 160 devant et 140 derrière eh bien je préférais rouler avec du 140 parce que le freinage il est moins il est moins violent en fait tu vois donc quand tu freins tu as toujours comment dire ça freine moins fort mais tu peux toujours gérer ça ressemble un petit peu voilà au freinage à patin tu vois après vraiment si on doit me donner ou je dois acheter un vélo pour le futur je te parle vraiment je suis assez compliqué parce que en ce moment on est en train de revenir sur le patin tu vois en ce moment les pros il ya des problèmes les mecs qui perdent vachement de temps on voit que le patin c'est loin d'être loin d'être anéanti on voit que toutes les marques font le forcing sur le disque mais ils n'y arrivent pas il ya voilà c'est compliqué en fait tu vois c'est compliqué je dis moi acheter au niveau quand même le 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 patin encore encore de beau jour beau jour devant devant lui franchement c'est moi j'ai mon poteau willy voilà il me dit c'est encore en pleine réflexion c'est vraiment il me dit tu as pratiquement un de fin pas 500 grammes mais entre 400 et 500 grammes sur un ensemble d'un vélo quoi c'est quand même énorme quoi c'est 400 grammes tu imagines dans le milieu pro je te parle c'est voilà quoi c'est quand même conséquent quoi donc c'est un peu pourra des performances pratiquement similaires quoi je dirais en descente voilà quand tu vois les mecs les pros descendre avec des patins les mecs qui sont à 100 km heure avec des patins quoi tu vois et bon d'accord tu vois les mecs qui freinent le mirage voilà le truc voilà c'est que le patin il faut savoir descendre c'est pas il faut pas vous tu fais si tu freines tout le temps tu as les mains sur le sur le sur le frein tu fais tout chauffer c'est là que tu exploses tout il faut faire voilà quand t'as le deuxième virage il faut faire des gros freinages et après tourner c'est c'est vrai que le disque voilà quand t'as les longues à descente ça chauffer ça se voit là sans l'usure selon vraiment si tu fous si tu freines beaucoup toute la poussière de freins tu vois se foutent dans les dans les pistons et les pistons ne reviennent pas très bien donc zing 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 ça c'est chiant voilà c'est vrai que c'est un peu l'inconvénient du 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 disque quoi voilà c'est c'est compliqué en ce moment pour le c'est compliqué pour le disque tu vois donc il est un moyen d'entretien en plus avec les patins qu'est sauf fri non pardon mais autant pour mon petit christophe je t'ai répondu devenir triathlète c'est comme un monsieur s'appelle dans deux s'appelle devenir triathlète bonjour bruno un grand bravo pour tes vidéos qui me sont très instructives je vais débuter en triathlon 180 km en vélo et je n'ai jamais participé à une compétition de vélo je n'arrive donc pas à savoir à quel niveau je me situe mis à part regarder ma vitesse moyenne sur mes entraînements et de les comparer sur les parcours avec un des plus approchant donc ça n'a rien à voir quand tu quand tu t'entraînes déjà tout seul tu compares les stravas de là ce que tu fais et avoir une une allure course ça n'a strictement rien à voir c'est pas pareil as-tu moyen d'évaluer le niveau d'un coureur que je puisse me faire une idée du mien non tu peux pas évaluer si tu compares il faut comparer quand tu vas faire une cyclosportive là tu peux comparer parce que le mec même température sans du vent etc etc les mêmes conditions climatiques là voilà tu peux comparer de l'un à l'autre des conditions entre toi et lui là d'accord mais comparer sur s'appelle un segment non lui va peut-être avoir plus de vent que toi ou moins ou toi tu en auras plus ou quoi donc tu peux pas comparer il ya que il ya que sur le moment voilà sur le jour même que tu peux comparer avec quelqu'un je précise que le drafting était le drafting est interdit sur cette épreuve en triathlon on n'a pas le droit de sucer les roues et que donc uniquement la qualité du cycliste qui fait la différence dans cette optique j'ai investi dans un bike d'occas à ktm alto de l'équipe bh bh hotel avec des roues d'été suisse 1400 spleen en 35 35 pour d'un c'est simple c'est un peu bas pour du triathlon c'est minimum 50 et quand enfin tu auras mieux en train de pénétration dans l'heure dans l'air avec du 50 merci à bientôt je te laisse le lien de sur ma page facebook et j'ai aussi un code strava où tu peux voir mes sorties vélo et entraînement ok donc voilà je t'ai répondu un petit peu à ta question il faut pas se fier sur les segments de strava de l'un et l'autre ça te donne un aperçu c'est amusant tu te chasses les com tu vois des connais comme ça mais il faut vraiment comparer avec l'un et l'autre le jour de la sortie voilà c'est le jour même fait le même jour ok je suis inondé de mp c'est impressionnant je téléphone téléphone qui n'arrête pas de cling 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 yannick transéas et le bruno j'espère que tu vas bien écoute moi je suis en congé confiné si tu joues pourrais trouver différents exercices pour différents cycles d'entraînement endurance fondamentale et spécifique je te remercie pour ta réponse que tu te perds sur ma chaîne tu as tout voilà les exos t'en a donc je répète que je vais faire les exos tu vas sur home trainer là sur la page tu vois tu vas sur les playlists et tu as toutes les trucs de l'entraînement sur home trainer après sur la route tu peux les faire aussi sur la route mais c'est plus chiant tu es gêné par les voitures etc etc cycle bretagne salut bruno qu'est ce que tu penses de l'entraînement inversé alors l'année mais pour cette année 2020 donc en l'année dernière en novembre novembre décembre novembre ouais je voulais faire un entraînement inversé justement je voulais le faire et mon poteau il m'a dit ça peut marcher ça passe ou ça casse en fait de l'entraînement inversé c'est que tu peux le supporter ou pas l'entraînement inversé ceux que connaissent pas c'est que l'entraînement normal c'est faire donc faire du du faux notre travail de l'endurance donc tu fais endurance force seuil pma d'accord travailler c'est quatre choses l'inversé en fait c'est que tu commences par les hautes intensités donc tu commences pas par les pma parce que sinon tu vas te cramer le mec qui n'a pas oublié plus un mois le mec qui fait la pma c'est le mec qui c'est bon il va croiser d'indirect donc tu commences par du seuil donc tu fais seuil pma force et endurance tu fais tout le contraire sauf qu'il y en a qui sont qui n'arrivent pas à le digérer le machin parce que tu commences à faire vraiment des hautes intensités au début et souvent les mecs à la fin ils sont cramés tu vois ça c'est le truc de chacun dans les équipes pro il y a une équipe talent certain qu'ils font les entraînements inversés et d'autres pas parce que ceux qui font très bien inversé inversé eux pour eux ça passe pas de problème tandis que les autres ouais les autres ils se crampent beaucoup plus vite après résultat final voilà c'est c'est qu'ils s'apprennent à laisser quoi voilà soit ça marche ça passe ça fait la compétition que tu fais l'inversé et que ça marche pas mais t'as foutu t'as foutu ton 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 année en l'air est ce que ça vaut vraiment la chandelle je sais pas donc moi je préfère faire l'entraînement dit classique et sûr de ne pas me planter voilà parce que tu fais ça et tout et non et tout c'est bon chouette beat fred mon petit mon petit chouette beat c'est celui qui me fait les t-shirts c'est que le cul de pelle je l'ai pas mis aujourd'hui parce que je suis venu tel quel tu vois donc c'est lui qui fait les t-shirts que le cul de pelle casquette etc etc alors j'ai pas eu la question je sens que c'est une boutade je sais pas pourquoi mais je le sens qu'il pose pour tout le truc bonjour bruno j'ai deux ou trois questions qui me tirent le pin oh putain l'entrée j'espère que tu peux répondre avec ton sérieux habituel déjà ça veut dire que ça partira en couille question une faut-il vraiment faire plus de 5 kg pour avoir un vélo à 12000 non non ce n'est pas sale non non pas du tout non non tu peux faire 50 kg avoir un vélo à 12000 mais si je dis que tu as un vélo à 12000 et que tu fais 5 kg je dis que c'est bien ou pas parce qu'il y a encore un qui va me dire ça suffit alors là stop sur la page facebook tu vois c'est pas j'ai pas que c'est pas compatible voilà quoi question de quel poids faut-il faire pour rouler avec des freins à disque avec des petites blesses en train de pourquoi tu dis ça à connois ben tu sais moi les freins à disque moi je dis que souvent les freins à disque sont faits pour rouler avec des personnes qui pèsent au dessus de 80 kg c'est plus simple pour eux c'est plus facile et tu fais tu bousilles un peu moins un peu moins de tes roues quoi voilà il est plein tu blesses en train d'eux ben ça tu fais ce que tu veux pour lève du 25 et peser sans bombe je ne sais pas et question 3 quel intérêt de se raser le perroquet s'améliore l'aérodynamisme vraiment si tu fais ouais c'est au cul nu au cap d'acte oui ça améliore le truc vraiment content que tu aies repris c'est pour si quand il se peut mal raser tu vois le perroquet il se retrouvait que petit bouton il avait un petit peu un bouton de l'entrejamme qui lui faisait chier ça a percé en plus ça a suinté tout tu vois il fallait se raser la perruche un peu après peut-être qu'il n'a pas un perroquet peut-être qu'il n'a qu'un petit moineau un autre ami pio pio tonio salut bruno je vais passer en cadet je fais du vtt et du route mais est-ce que je peux me fier pas totalement aux courbes de cognition physique d'entraînement et l'évolution de ma forme au niveau de strava alors mon petit tonio non si strava tu donnes des moi je dis non parce que je vois mes trucs de forme sur strava de moi j'ai 4 et puissance cardio j'ai toute la totale et quand je compare à strava et quand je pourtant je travaille premium strava et je prends mon garmin pas pareil voilà c'est ce travail l'évalue ton truc tu vois mais bon bon tu t'améliore un peu tu vois tu vois quand même ta courbe un peu mais vraiment ouais garmin donc garmin c'est vraiment le truc pam tu t'améliore ftp vo2 max et si ça 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 donc c'est ça donne une valeur mais tu vois quand même être progression si tu fais des pr et tout est quanti là oui tu as fait pr moi avant que je n'ai pas tout ça une progression je voyais que sur ce segment là j'avais amélioré et tout sans trop forcer donc physiquement je m'améliore voilà comment je suis la traite de deux minutes allez on va faire la dernière parce qu'on va parfois pas plus haut et puis tu sais quoi je me commence à me peler le noyau tu vois ouf et on va dire que le soleil est peu Paul s salut Bruno j'ai 19 ans j'étais à l'armée moi 19 ans garçon tu imagines j'étais déjà en train de me faire chier tu vois les pauvres et tout 19 ans 1m71 65 kg je roule avec un scott speeder de 2005 et des pédales et des pédales à cale ça on s'en fout que tu vois les pédales à cale ils rouvrent les routes et ce sont tous des pédales automatiques dans la logique en cas que tu as des pédales de plate mais là tu passes pas en con bon bref je fais environ des sorties allant de 1h45 à 3h trois fois par semaine qui est très bien en essayant de gérer mon effort tout en restant assez rapide exemple 70 km en 27 et demi de moyenne avec 900 de D plus j'ai commencé le vélo sérieusement que cette année 1800 km pas énorme mais bon pas beaucoup même un ami mois d'octobre fin octobre je suis à 9005 mois pratiquement j'ai 47 ans t'as 19 ans donc bouge t'as le cul l'ami commence pas à me dire les études et tout et 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 arrête de regarder jacquie michel et va rouler un peu et j'aimerais avoir des conseils pour savoir comment organiser mes entraînements je sais déjà que je devrais aimer c'est un capteur de puissance aussi deuxième question aurait tu des conseils à me donner niveau matos parce que je compte d'investir dans un bon vélo merci bien que tu comme ça merci vraiment c'est que le cul de paix alors si je veux faire l'entraînement vraiment précis sérieux et tout capteur de puissance c'est obligatoire voilà là tu vas vraiment tu faire c'est obligatoire c'est voilà c'est simple clair net et après comme au niveau matos mais après niveau matos tout dépend de ton budget l'ami ça c'est c'est pareil voilà niveau matos il faut que tu ailles voir un petit peu voilà voilà c'est niveau budget en gros peu tu prends le chinois de l'Ultegra ça fait le taf même le 105 il fait amplement le taf les roues les roues comme j'ai dit sur un vélo tu as le coeur du vélo et l'âme du vélo dans le coeur du vélo c'est le cadre d'accord et l'âme du vélo sont les roues il te faut ces deux choses tu vois si t'as pas l'une des deux pardon si t'as pas l'une des deux ça ça il y a un truc qui est toi c'est comme si t'avais n'est jamais plus plus haute que l'autre tu vois tu t'es un peu bancal tu vois à moins que tu marches comme un plus mobile c'est pas ce truc aujourd'hui plus mobile c'est tu marches tu marches comme ça tu sais voilà il te faut un bon cadre maintenant tu as des bons cadres sur internet moi je dis moi je suis heureux moi je suis chez origine voilà tu vas être heureux tu t'as tout le truc tu regardes un petit peu ce qu'ils font à mettre un petit peu moins je sais pas tu prends un vélo je prends le rs à patin ou le gt ou le gtr à disque ne prend pas le haut de gamme par exemple tu restes en groupe 105 tu en auras 100 fois de reste par contre tu investis sur les roues des bonnes roues artisanales je dis et là tu auras un bon combo là là ouais là tu pourras t'amuser tu pourras t'éclater ok après le capteur de puissance les pédales à somia t'en a dix mille fois de reste nickel voilà et là tu pourras bien 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 t'entraîner et tu verras que le cardio tu ne le rendras pratiquement plus moi le cardio maintenant je ne le rende maintenant vraiment que mon pourcentage de ftp tu vois et mes tours de pédales c'est tout ce que j'aurai le cardio je ne le rend même plus c'est pour rendre quand il y a quinze jours mon capteur et je sais pas pourquoi bref il était déchargé j'avais plus d'accuse j'étais perdu j'étais perdu complet je ne savais plus ce que je faisais c'est dingue comment on s'habitue à la technologie donc voilà les amis allez 36 minutes mais voilà fin de cette troisième vidéo de la boîte aux questions de je veux dire assez rapidement parce qu'on s'emmerde tous avec ce putain de confinement la con donc voilà ok les amis allez bise ciao ciao et que le cul vous pèle sur le home trainer allez bise ciao à bientôt justement sur le home trainer peace